Ça se passe là, maintenant. À cet instant précis, notre planète se réchauffe de 3 degrés. Ça continue de monter. C'est infernal. Et surtout, c'est beaucoup trop. L'accord de Paris fixe un objectif maximum de 1,5 degré. Il faut agir davantage et plus vite. L'industrie est un secteur clé de notre transition. Elle est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Outre sur le climat, ses impacts sur l'eau, les sols, la biodiversité peuvent être dramatiques. Nous pouvons, nous devons la transformer. Oui, une industrie respectueuse de l'environnement, c'est possible. D'abord, en multipliant les initiatives de sobriété et d'efficacité énergétique pour réduire la consommation. Ensuite, en soutenant les nombreuses technologies durables qui voient le jour comme la production d'acier zéro carbone. C'est possible et c'est très raisonnable. Une voiture produite en acier zéro carbone, par exemple, coûterait à l'achat seulement 100 euros de plus qu'une voiture en acier traditionnel. 100 euros, c'est tout juste le prix d'une roue de secours. Et en plus, sa production n'entraînera pas les dégâts sur l'environnement qu'elle cause aujourd'hui. Alors, développons ces technologies durables. Sortons l'industrie de sa dépendance aux énergies fossiles. Pour cela, il faut développer massivement toutes les énergies renouvelables. Le solaire, la géothermie, l'éolien, notamment en mer. Le potentiel est énorme. C'est pour cela que j'ai demandé la création d'une communauté européenne du vent, de l'eau et du soleil. Une sorte de communauté de nos biens énergétiques communs. Pour accroître les synergies, les financements, les progrès vers la neutralité climatique. Il faut développer massivement les renouvelables. C'est nécessaire, notamment pour permettre la production d'une quantité suffisante d'hydrogène 100% renouvelable. Une énergie clé pour décarboner les processus industriels les plus polluants. En Allemagne, en Suède, des exemples de production d'hydrogène vert existent déjà. En France, la production décolle aussi, à Nantes, à Montpellier, à Lille. Et ce n'est que le début. Au total, l'hydrogène renouvelable permettrait à lui tout seul de faire baisser les émissions de CO2 d'un tiers d'ici 2050. Autre piste nécessaire, développer l'économie circulaire. Une économie où les déchets deviennent des ressources. Dans les secteurs du bâtiment, par exemple, nous pouvons utiliser l'upcycling. C'est-à-dire l'usage de matériaux éternellement recyclables. Partout, il y a des solutions. Alors, encourageons-les et protégeons-les. Protégeons-les en mettant enfin un juste prix sur le carbone. Aussi bien pour les producteurs de l'Union Européenne qu'en dehors de l'Union Européenne. Car le CO2 a un coût sur notre santé, sur l'environnement. Il doit être intégré. C'est la condition d'une concurrence juste et vertueuse. C'est pourquoi il faut un système de taxation du carbone aux frontières de l'Union Européenne. Ce projet est sur la table, il faut le mettre en place au plus vite. La transition de notre industrie n'est pas seulement indispensable, elle est désirable. C'est une gigantesque source de création d'emplois. 6 millions d'emplois d'ici 2050 en Europe. Alors, ensemble, faisons de cette mutation une réalité. Exigeons une stratégie industrielle européenne à la hauteur des enjeux. Exigeons des choix ambitieux, pertinents et porteurs d'avenir commun.